Je me trouve sur le site archéologique de Leto, près de Gzant, en Turquie. C'est donc dans un endroit comme celui-ci que, durant ses vacances, le commandant Varone a eu le malheur de ramasser un tout petit bout de cailloux de rien du tout qui traînait au sol dans la poussière parmi les détritus. Alors, on constate tout de suite ici que des cailloux, il y en a plein, à perte de vue. Et ils sont mal rangés, en plus. Je ne vois pas ce que ça peut faire au gouvernement turc que quelqu'un en prenne un ou deux en souvenir. Personnellement, j'ai bien envie de ramener ce petit truc en terre séchée que j'ai trouvé dans un buisson. On dirait un gobelet. On ne va pas me reprocher de ramasser un gobelet que quelqu'un a jeté par terre, quand même. Eh bien, si. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps. Je vous explique. Quand vous jetez une bouteille en pète dans la rue, c'est un déchet. Et l'État turc ne le ramasse pas. Pourquoi ? Parce qu'il voit ça comme un investissement. Dans cinq mille ans, cette bouteille en pète vaudra une fortune. Et là, tout à coup, ce sera la propriété de l'État turc. Moi, je vais vous dire. Quand je suis en vacances à quelque part, s'il y a une bouteille qui traîne, eh bien, je la ramasse et je la mets à la poubelle. C'est un réflexe de bon Suisse. Or, si je regarde bien, autour de moi, il n'y a pas de conteneur à disposition pour accueillir les déchets de chantier. Alors, on peut comprendre que M. Varon, en bon Suisse, ait pris la décision d'emmener le déchet de chantier qu'il a trouvé sur sa route afin de le recycler dans une usine appropriée en Suisse. C'est en somme de l'aide au développement. Sous-titrage Société Radio-Canada